Musique Tous les Calédoniens connaissent Nouméa. On connaît la place des Cocotiers, le quartier latin, la baie des Citrons, celle de l'Orphelinat, l'Ansevata, la vallée des Colons, la Faubourg Blanchot, bref, Nouméa n'a pas de secret pour nous, ou presque. Car Nouméa, ce n'est pas seulement de la grande histoire, c'est aussi une multitude de petites histoires, alors en voici quelques-unes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire d'Histoire. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, nous allons vous parler des histoires singulières de Nouméa. Pour commencer, nous voici place des Cocotiers, devant la fontaine céleste. Pourquoi s'appelle-t-elle, Céleste ? C'est tout simple, parce que la personne qui a servi de modèle à la statue s'appelait Céleste. Céleste Mohamed de Bouraï. Cette fontaine a aussi une fonction capitale pour la Nouvelle-Calédonie. Cette fonction, vous la connaissez peut-être, peut-être pas. Nous allons aujourd'hui poser la question à des personnes. C'est parti ! Est-ce que vous savez à quoi elle sert la fontaine céleste ? Non. Non ? Non. Non ? Monsieur, vous avez une idée ? Je ne m'aime pas. Non ? C'est esthétique ? Non, c'est pas. Pas trop. Non, c'est quoi ? Elle a une fonction, on va dire, pratique. Pratique, pourquoi pratique ? Pour les oiseaux ? Non, pour les automobilistes. Elle a une fonction, cette fontaine, par rapport aux routes de Nouvelle-Calédonie. C'est un point européen ? Donc c'est le point zéro de toutes les routes. C'est pour ça qu'on dit qu'un quatrième, septième, sixième kilomètre, c'est par rapport à la fontaine. Ok. Je ne savais pas. Ben voilà. Merci. Alors c'est aussi le point de départ pour l'ensemble des routes de Nouvelle-Calédonie, quand on dit que telle ville se trouve à 350 kilomètres, c'est à 350 kilomètres de la fontaine céleste à Nouvelle-Calédonie. Ah bon ? Oui, voilà. Wow ! Ah ouais, ben j'entends des trucs. C'est bon de savoir. Merci. Bon, vous l'avez compris, la fontaine céleste représente le point kilométrique zéro de la Nouvelle-Calédonie. À présent, cap sur l'ancien hôpital Gaston-Bouray. Bonjour Thibaut. Bonjour Emmanuel. Alors pourquoi ça s'appelle Nouméa ? Alors l'histoire est un peu plus compliquée. Nouméa ne s'appelait pas Nouméa au départ, mais Port de France. Tardinement Ravel, quand il arrive, il s'installe sur ce site qui a bien bougé depuis, mais qui lui a permis justement d'installer les civils et les militaires qui vont fonder la ville. Donc c'est un fort dont on voit les murailles ici. Ensuite, la ville changera de nom et ça deviendra Nouméa parce qu'il y avait confusion avec la Martinique et Fort de France. Alors Nouméa, il y a plusieurs hypothèses. C'est à la fois peut-être une déformation de Jubea, d'Umbéa, d'Umbéa, qu'on connaît. Et c'est peut-être aussi Nouméa, l'île avec des poissons. Ça confirme bien qu'on était juste au bord de la mer. Exactement, il y avait de la mer partout. D'ailleurs, c'est un des grands chantiers justement de l'installation de Nouméa. L'arrasement de plusieurs buts qui était une protection, mais qui était aussi malheureusement des freins au développement de la ville. Et également des remblées. Donc la ville s'est un peu aplatie finalement avec son évolution, son développement. Donc si je comprends bien, Nouméa c'était une succession de flancs et de collines. Et aujourd'hui, on a arrasé tout ça pour combler, pour agrandir la ville. Et ça a permis de dégager justement les quais, le port. Et c'est ce qui a permis notamment la place des Cocotiers. Alors il y avait ce fort militaire, quelques habitations. A quoi ressemblait Nouméa au départ ? Nouméa au départ n'était pas très reluisante en termes de bâtiments, puisque c'était très hétérogène. Il y avait à la fois des bâtiments de l'administration pénitentiaire, donc assez solides. Mais les habitations individuelles, c'était plutôt des cahutes, des petites maisons fabriquées au gré justement des matériaux de fortune, du bois et autres. Donc c'était pas forcément une très belle ville. Pour la première fois depuis six mois que j'avais quitté la France, je foulais un sol français. Mais que dire de cette triste bourgade ? Avec ses maisons basses, ses bicoques en planches et en tôle, ses rues négligées et presque désertes, ses grandes places sans ombre, ses bazars et ses bars où l'on parle autant l'anglais que le français. Aux environs, un sol aride, sans eau, parsemé de buissons rabougris. Oui. Vraiment, je me faisais une toute autre idée de la capitale de la Nouvelle-Calédonie. L'eau venait jusque devant le musée de la ville en quelque sorte. Oui, exactement. Et le quartier latin aussi était complètement dans les eaux. Mais il faut savoir que le Nouméa qu'on connaît de nos jours aurait pu être encore peut-être plus grandiose, ou en tout cas plus exotique à nos yeux, puisqu'il aurait pu ressembler un peu à Venise. Il y avait des travaux, des projets en tout cas d'aménagement de la ville avec une darse et un canal qui remontait plus ou moins au niveau de l'avenue de la Victoire. Mais évidemment, c'était des travaux bien trop compliqués et bien trop coûteux en hommes et en moyens, puisqu'il aurait fallu creuser justement dans la roche et déblayer tout cela. Donc ils ont simplifié, mais il faut savoir qu'il y aurait pu avoir une île, des canaux et des ponts à Nouméa. Aujourd'hui, on a une organisation de la ville très gadrillée. À qui on doit cette organisation ? C'est un schéma assez classique dans les villes coloniales et du Nouveau Monde, puisqu'on le reconnaît à Sydney, dans toutes les villes d'Amérique du Nord notamment, ou même à Papé-Été. C'est un plan justement à l'équerre qui rationalise finalement les déplacements pour les habitants et également pour les forces de l'ordre, pour maîtriser le territoire. C'est bien plus simple finalement d'aplanir et de quadriller. À propos de Remblay, nous sommes au marché municipal, que tu connais bien. Et bien ici, il y a 40 ans, on aurait été dans l'eau. Cet espace n'existait pas, c'est encore du Remblay. Cette fois-ci, il a été réalisé pour répondre aux enjeux d'une crise économique, puisque justement les travailleurs n'avaient pas d'emploi. Donc il y a une politique de grands travaux pour permettre aux gens d'avoir des revenus supplémentaires. D'accord. C'est Remblay, c'est l'ultime Remblay, on va dire, du centre-ville de Nouméa. Est-ce que ça s'est fait en plusieurs étapes ? Oui, notamment au quartier latin qui est derrière. Au départ, les Remblay allaient jusqu'à la rue de Sébastopol. Puis ensuite, on sait justement que le musée territorial a été construit également sur du Remblay. Et il faut savoir que ces Remblay ont été construits, notamment grâce à des bâtiments de l'administration pénitentiaire. Le territoire voulait se débarrasser de cette image de bagne. Et donc, certains bâtiments ont été détruits. Et d'ailleurs, quand on marche dans le quartier latin, certainement qu'on marche sur des moellons, des vieilles briques, de ces bâtiments de Nouméa qui n'existent plus. À propos du quartier latin, pourquoi ça porte ce nom-là ? Alors, ça s'appelle quartier latin parce que c'était derrière justement l'eau. Et ça faisait penser au quartier latin derrière la rive de la Seine, à Paris. Donc en fait, les Nouméens, en hommage un peu à Paris, ont appelé ce quartier le quartier latin pour le rappeler Paris, certainement. Merci beaucoup Thibault pour toutes ces petites histoires. Ça a été un plaisir d'apprendre tout ça avec toi. Je te quitte, j'ai maintenant rendez-vous à l'orphelinat. Merci. La baie de l'orphelinat a d'abord été appelée la baie des Anglais, puis la baie de la Bayonnaise. Elle tire son nom actuel du fait qu'entre 1866 et 1884, y a été prise en charge par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les orphelines de l'impératrice. Envoyée sous le parrainage d'Eugénie de Montijoux, épouse de Napoléon III. L'orphelinat devient ensuite un lazaré, lors des épidémies de peste fréquentes au début du XXe siècle. Puis un centre d'accueil pour les immigrants javanais venus travailler dans les mines. L'orphelinat a aujourd'hui disparu sous les constructions. J'y rejoins Arnold Reuss, qui a passé son enfance et en garde bien des souvenirs. Bonjour Arnold. Bonjour. Bon, pour l'émission, je vais l'appeler Nono, parce que je le connais très bien et ce sera plus facile pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Eh bien, là, vous avez un grand bâtiment au coin, qui est l'école Marguerite Courteau. Et cette école a été faite en 1950, sur les bases d'une ancienne usine, qui était une huilerie, puis après est devenue une conserverie. Je n'ai pas connu cette usine parce qu'elle s'est arrêtée en 1906. On habitait juste à côté, on montait à construire la maison 28, juste à côté. C'est où exactement ? Alors, voici l'usine, que l'on voit maintenant, qui est devenue l'école. L'école a été construite sur les bases d'usine, et moi, ma maison était juste à côté. Et l'école a été construite en 1950. D'accord. Et toi, tu te souviens de l'école, surtout ? Moi, je suis allé dans l'école qui est derrière moi. Ah, d'accord. Ce bâtiment, c'était ton école ? C'était la première école de l'orphelinat que l'on voit là. Elle se trouvait ici ? Voilà. C'est ce bâtiment-là ? Le bâtiment-là. Ok. Actuellement, on est ici, là. On est juste au point. Comment c'était la vie autrefois dans ce quartier de l'orphelinat ? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de voitures, on a du mal à s'imaginer. C'était certainement plus calme que maintenant. Pour vous donner un exemple, vous voyez dans cette côte-là ? Oui. On jouait au cricket. Non, on était constamment fous à la pêche. Enfin, le bord de mer était juste en face. Qu'est-ce que vous pêchiez ? De tout. De tout. On vendait nos poissons quand on avait un peu besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette partie du quartier ? Alors, cette partie qui s'appelle d'ailleurs le volant du gaz, c'est bien nommé parce que c'était dans le creux, tout à fait dans le creux, il y avait un captage de gaz de marée. C'était une usine à gaz qui alimentait tous les réverbères et quelques privilégiés à nous mettre, c'est quand même assez cher. Tu n'as pas connu, toi, les trucs à gaz ? Je n'ai pas connu, je n'ai connu que la cloche, toute rouillée, avec des trous où on allait, c'était trop dangereux, on allait fêcher des grenouilles par les trous. Mais par contre, la maison était magnifique. C'était la seule maison du coin. Tout ce que vous voyez là, les maisons, ça n'existait pas. Il n'y avait aucun arbre, que de l'herbe. À l'époque, le Corograin, il y avait une belle plage ici en sable gris et il y avait énormément de grisettes, des grisettes et des coquillages. Oui. Inmangeable. Ah ben pourquoi ? À cause du gaz ? À cause du gaz. Déjà une sorte de pollution en fait. On en revient aux trucs de pollution, ça ne gêne pas pour la reproduction des hauts quadrères. Ils se mettent à pulluler puisqu'on ne peut plus les manger. Ça a pu, ça a pu, ça a pu, il devait les prendre, bien les mettre ailleurs. Ça y est, c'est terminé. Quelle était l'ambiance de l'époque ? À l'époque, comme je le dis, c'était feutré parce qu'on ne connaissait rien d'autre que des copains de quartier, aller faire un coup de pêche, aller tirer quelques oiseaux bibiches. Est-ce qu'on passait facilement d'un quartier à l'autre de Nouméen ? Ah, ça c'était un peu plus difficile. Nous, on était bien alliés avec la baie de la Moselle, mais c'était un peu plus dur d'aller au Trianon ou au Faubourg. Pourquoi ? Ben il y avait un peu la guerre des moutons. Il y avait une frontière. Une frontière à ne pas dépasser. Maintenant, on est pédé pêcheur. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Alors là, on se trouve devant l'ancienne cale de Halage. Oui. Quel genre de bateau ? Ben, tous les petits bateaux locaux. Celui-là, là ? Oui. Ce n'est pas un petit bateau. Oui. Oui, oui, non. C'était quand même des petits bateaux de tour de côte. D'accord, voilà. Et là, on est où ? Là, on est par là, devant la cale de Halage. L'usine, elle était dans tout ce qu'on appelle la pointe Bruinley, où se trouvent tous ces bâtiments. Oui. C'était une usine de quoi ? Une usine de nickel, de fusion de nickel. Et puis donc, toute cette partie-là, c'était les wharfs d'arrivée du minerai. Oui. L'usine, il y avait deux gros fours branchés sur une même cheminée, qu'on voit sur la photo. Ça, c'est des usines de fusion. D'accord. C'est ça qu'on voit ici en plus gros ? Et là, en plus gros, voilà, c'est ça. C'est le musée. Il y a une histoire particulière associée à ce mont qu'on appelle le mont Vénus ? On appelle le mont Vénus parce qu'il y a eu l'observatoire qui a été installé, dans la cime d'un côté, là. C'est l'observatoire qui a été installé pour le passage de Vénus. Le 8 décembre 1874 est une date attendue avec impatience par les astronomes du monde entier. En effet, ce jour-là, la planète Vénus passe devant le disque solaire. L'événement ne s'était pas produit depuis 1769. La France choisit quatre stations d'observation. Yokohama, l'île Saint-Paul, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. La mission arrive à Nouméa plusieurs semaines à l'avance. Les scientifiques s'installent sur une colline couverte d'herbes folles situées à proximité du port. Quelques baraques sont édifiées à la hâte pour les loger et un bâtiment en dur, construit pour protéger les instruments, notamment la précieuse lunette équatoriale, tient lieu d'observatoire. Alfred Angot, membre de la Société Française de Photographie, attaché à la mission, est responsable des opérations photographiques. Il s'exerce en prenant des vues des installations en cours et, le jour venu, il réalise avec succès les clichés attendus. Vous l'avez bien compris, sur ce mont a été installé un observatoire pour observer le passage de Vénus, d'où le nom Mont-Vénus. Merci beaucoup Nono pour toutes ces découvertes. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un réel plaisir. Et puis, à la prochaine fois, j'espère. Pas de problème. On se trouve à Lansvata. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de vent. Déjà à l'époque, il y en avait beaucoup, mais il y avait aussi des canards. Lansvata s'appelait la baie des canards en raison des canards qui se trouvaient dans les marécages aux alentours. Mais le nom de la baie va changer. À la fin du XIXe siècle, la baie va devenir Lansvata. Du nom Wata, Wata, qui signifie en langue mélanésienne, Santal. Donc, c'était la baie du Santal. On change le nom, mais les canards sont toujours là. L'îlot, que l'on connaît bien, va garder ce nom et va s'appeler l'îlot-canard. Le premier bâtiment à s'installer à Lansvata est un restaurant ouvert en 1859. La baie devient ensuite un lieu de promenade et de loisirs où les Nouméens se rendent en calèche. Entre 1942 et 1945, l'armée américaine va installer l'un de ces quartiers généraux appelés le Pentagone. Et également un hôpital militaire devenu jusqu'à nos jours la polyclinique de Lansvata. Et pourquoi la baie des citrons s'appelle baie des citrons ? Tout simplement parce qu'il y avait là une plaine remplie de citronniers. CQFD. Ce quartier du Receiving est d'abord appelé « plaine des batailles ». Il reste en friche jusqu'à l'inauguration en 1895 par le gouverneur Paul Feillet d'un vélodrome sur un terrain offert par la mairie au Vélos Club calédonien. Avec l'arrivée des Américains en 1942, le quartier se développe véritablement. Les troupes de la Poppy Force y installent une base de l'US Navy associée à une chapelle et un théâtre cinéma de plein air de 1500 places où vont se produire plusieurs stars américaines venues soutenir les troupes. On y trouve aussi une station radio, la Receiving Station, qui va donner son nom définitif au quartier du Receiving. Quant au quartier du Motorpool, comme pour le Receiving, il faut attendre la Seconde Guerre mondiale et la présence américaine pour voir cette zone commencer à être occupée. Elle sert ainsi à stocker et réparer les engins motorisés par l'armée américaine, d'où son nom de Motorpool. Il stationnait ici près de 2000 véhicules, dont les fameuses jeeps. On trouve encore, ça et là, des anciens hangars en forme de demi-lune qui abritaient les ateliers d'entretien et de réparation, ainsi que les réserves de carburant. On se trouve ici, route du port des Pointes, pas très loin de Nguéa, au Fogo Blanchot. Derrière moi, difficile de se l'imaginer, mais autrefois, se trouvaient des salines. Les salines, c'est le lieu où on produit le sel nécessaire à la consommation des Calédoniens. Le dernier propriétaire en date s'appelait M. Okada. M. Okada est un nom bien connu des Calédoniens et il a eu une histoire un peu particulière au moment de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, à leur arrivée, emprisonnent la plupart des ressortissants japonais. Ce n'est pas le cas de M. Okada qui, en raison de son activité économique importante pour la colonie, va être enfermée chez lui, ici, à côté des salines, tandis que ses filles vont être accompagnées tous les jours sous bonne escorte jusqu'à leur école. Là, on se trouve au Faubourg Blanchot, un quartier historique de Nouméa. Juste à côté, il y a un autre quartier bien connu des Calédoniens, c'est la vallée des Colons. Allons découvrir l'histoire du nom de ce quartier. La vallée de Cotolo est d'abord renommée vallée de l'infanterie. En 1856, des concessions rurales sont attribuées aux colons Vergès, Experts et Guy, ainsi qu'à trois autres militaires, Stroub, Pristiel et Garret. Après avoir fêté en ville leur nouvel état de colons, les trois démobilisés regagnent leur petite propriété. Ils y sont attaqués et tués par les guerriers du chef Quindo. En hommage à ces colons, la vallée de l'infanterie est rebaptisée Vallée des Colons. En 1883, apparaissent les premières maisons coloniales à jardins exotiques. Parmi elles, la Maison Taragna qui deviendra le château Hagen. Bonjour Chris. Bonjour Emmanuel. Merci de me recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Nous allons parler du château Hagen et de son domaine, mais avant, parlons de la Maison Taragna. Alors la Maison Taragna qui est là, c'est une vieille maison, première maison en pierre de Nouvelle-Calédonie, 1858. Ça ne rajeunit pas. Cette maison, on la doit à Pierre Canel. Pierre Canel, c'était un briquetier et il avait eu le domaine en concession, donc en 1858. Et je ne sais pas s'il était un peu fou ou visionnaire, mais en tout cas, il avait eu une utopie. Il voulait faire de ce domaine un château. D'accord. Et on le voit sur un pavement historique qu'on a découvert. C'est un pavement en pavé de rivière sur lequel on voit à la brique l'inscription Château Canel-Pierre. C'est quand même une pièce remarquable. Oui. Et c'était caché sous quoi ? Quand Canel a fait construire la maison, il y avait vraiment ce pavement qui lui servait de terrasse. Quand Jean Taragna, deuxième propriétaire, a acheté la maison, lui, il a fait recouvrir l'intérieur de la maison et cette terrasse justement de tomettes comme celle-ci. Oui. Et bien des années après, quand la province a racheté le château et qu'on a voulu entreprendre des travaux, cette terrasse, les tomettes étaient un peu cassées et quand on les a retirées, on a découvert ce pavement. Bien sûr, on ne savait pas du tout qu'il y avait ça en dessous. C'était une grande découverte. C'était vraiment fabuleux. C'est vraiment un témoignage du passé très fort. D'accord. Alors pourquoi voulait-il vraiment l'appeler château ? Je ne sais pas. Il avait peut-être un rêve quelque part par rapport à la métropole ou autre. En tout cas, pour la Nouvelle-Calédonie, quelque part, ça peut s'entendre même si le bâtiment dont on va parler après a encore cette appellation château, même si c'est plus un gros manoir, finalement, l'utopie est restée et finalement, ça va bien puisqu'aujourd'hui, le domaine est bien connu comme étant château Hagen dans son ensemble. Tu m'as dit que la maison a été construite en 1858. Oui. Il y avait très peu de maisons, j'imagine, dans ce quartier. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un quartier ? Je ne sais pas. Sur 1858, on pouvait appeler ça un quartier. C'était la vallée de l'infanterie avant d'être la vallée des Colons et cette maison, elle trônait sur la colline parce qu'aujourd'hui, on a effectivement un visage, un paysage rempli de bâtiments, des anciens, des nouveaux. On a l'église Saint-Jean-Baptiste qui est juste en face mais à l'époque, il n'y avait rien. C'était un peu isolé. C'était loin d'ailleurs du centre-ville. Aujourd'hui, ça nous paraît très proche. On y est en 5-10 minutes à pied alors qu'à l'époque, ça paraissait loin. On peut dire que c'est une des premières maisons en dur ? C'est une des premières maisons en pierre de Nouvelle-Calais-Denis-Ouay, si ce n'est la première peut-être ? Oui. On va la visiter. On y va ? Allez. Alors, je vais te montrer la maison Taragna qui s'appelle Taragna parce que c'est du nom du deuxième propriétaire mais encore une fois, c'est Pierre Canel qui a construit vraiment cette première partie de maison d'abord. D'accord. Je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire que peu de personnes ont la chance de voir. Suis-moi. Super. Un four ? Un. Un four ? Un four ? C'est ton dernier mot. Ben oui, en tant que... Je m'occupe du musée du Bâne donc la boulangerie pour moi c'est un four. Tu vas me dire que ce n'est pas ça ? On peut mettre du feu dedans mais ce n'est pas un four. C'est une machine à laver. Déjà ? Le confort a bien changé maintenant. Imagine si on avait encore des machines à laver comme ça. En fait, le principe était assez simple. Elle est construite en briques comme vous pouvez le voir. Il y a une petite niche ici. On faisait passer le bois. Évidemment, on mettait des petites bûches de bois. On allumait le feu et puis on venait mettre dessus la grande marmite, l'eau bouillait et on venait laver le linge à l'intérieur. Et la fumée partait par un conduit qui est là pour s'échapper d'une cheminée tout simplement. C'est une machine à laver. Donc, les domestiques laver le linge comme ça et après, ils venaient le frapper sur le lavoir qui est là pour finir de le laver. D'accord. Donc là, Emmanuel, on est dans la pièce historique où vivait Pierre Canel. Il n'avait qu'une seule pièce pour lui tout seul qu'on a réaménagée aujourd'hui. Donc, c'était assez petit et à l'origine, il y avait une briquetterie. Pierre Canel dans sa maison. Finalement, ça tombait bien qui était briquetier de son état. Il s'est servi en fait de cette ancienne briquetterie, de cet ancien four pour construire sa maison, sa pièce unique en fait. Et la partie qui est à l'arrière, on la doit à Jean Taragna, donc le deuxième propriétaire qui, quand il a acheté le domaine, a voulu agrandir cette maison. Donc, cette pièce principale servait de pièce de vie et à l'arrière, il a dû construire deux chambres pour ses enfants. Et aujourd'hui, cette maison Taragna, nous, on l'a destinée à un atelier d'artiste. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du château Hagen. Château Hagen, mais je vais quand même maintenant te le montrer vraiment ce que c'est que le château Hagen, ce grand bâtiment qui s'offre à nous maintenant, qui est quand même assez imposant. Je trouve qu'il a une robustesse alliée à une finesse dans son architecture qui est vraiment assez remarquable. Et aujourd'hui, il s'est un petit peu perdu dans l'environnement, l'habitat, les constructions, mais à l'époque, quand on regarde des photos anciennes, il trône vraiment. C'est vraiment une majesté dans son environnement, ce château. Sur le médaillon, il y a des initiales Y2S, qui sont les initiales de Yvonne de Sonneville, petite fille de Jean Taranien, avec la date 22 octobre 1892. C'est la date de fin de construction de ce bâtiment. Trois ans de construction, 1889, jusqu'au 22 octobre 1892. D'accord. Donc là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle le château Hagen. Alors, il ne s'est pas toujours appelé château Hagen. Il a un premier nom qui était Villa du Bagnon. Lorsque Lucie Hagen a acheté la demeure en 1903, elle l'a appelée Villa Ratisbonne, du nom de la ville d'Allemagne dont est originaire la famille Hagen. D'accord. Et puis ensuite, le nom de château Hagen s'est plutôt imposé en effaçant celui de Ratisbonne aussi. Donc maintenant, il est vraiment connu sous le nom de château Hagen tout simplement. Donc, c'est une succession de salles qui ont été vraiment des salles de vie, des lieux de vie. Il faut imaginer toute la famille Hagen et tous les enfants, les petits-enfants qui couraient dans ces pièces-là à l'époque. C'était meublé, évidemment. Maintenant, c'est transformé en salle d'exposition. On a huit expositions à l'année, que ce soit de peinture, de sculpture, etc. Je t'invite à voir les pièces si tu veux. Donc là, dans ces pièces principales, c'était les salons, c'était les lieux d'accueil qui étaient facilement ouverts avec l'entrée principale devant, l'entrée arrière qui permettait de ventiler aussi la pièce. Donc, c'était vraiment les pièces de vie principales qui conduisent à l'arrière sur une véranda fermée avec une vue magnifique sur l'arrière du parc et donc cette fameuse baie de Sainte-Marie qu'on apercevait, qu'on voit moins maintenant à cause de toutes les constructions, mais on pouvait imaginer voir la mer là-bas. Alors, voilà la fameuse tapisserie. D'où vient-elle ? D'Aubusson. Ce n'est pas une blague. En fait, Martial Danton, qui est donc le tout dernier propriétaire du lieu et étant originaire, lui, d'Aubusson, on lui doit d'avoir fait venir cette magnifique tapisserie qu'on appelle une verdure. donc on voit très bien la verdure par rapport au décor même. On aperçoit le clocher au fond et tous les petits détails. Juste pour rappeler qu'Aubusson, c'est un village du sud-ouest de la France. En tout cas, on a des tapisseries qui datent du 16e, 17e siècle. Donc, ce sont des tapisseries qui sont plus que centenaires, tricentenaires. Est-ce qu'on a d'autres tapisseries comme celle-ci en Nouvelle-Cahédonie ? Je ne pense pas. D'accord. Quand on compare ce château par rapport à d'autres maisons coloniales de la même époque, on est quand même sur un autre standing. Comme c'est le plus beau. C'est le plus beau du territoire. La plus belle demeure. Et ouverte au public. Ah bien sûr. Ouverte au public. Le public peut vraiment venir se l'approprier. C'est une des volontés de la province sud, de l'exécutif, de rendre vraiment ce domaine accessible au plus grand nombre, de façon à ce que les Nouméens, les Calédoniens et même maintenant les touristes et les croisiéristes puissent approprier vraiment le lieu et venir le découvrir. Et puis après, toutes les activités que l'on propose ici par les expositions, par les différents spectacles qu'on a tout au long de l'année, que ce soit en danse, en théâtre, en musique, à chaque fois, le public est ravi de cette offre de découvrir à la fois tout ce qu'on peut faire en matière d'art contemporain. J'associe dans l'art contemporain la danse, la musique et le théâtre. Et ce lieu historique, c'est vraiment un syncrétisme culturel extraordinaire. Je ne suis pas très objectif parce que forcément, je dirige le lieu donc je ne suis pas objectif. Mais en même temps, quand je vois le sourire sur le visage des gens, quelles que soient leurs ethnies, quelles que soient leurs conditions sociales, leur âge, on est content finalement que ce bâtiment revive grâce à ce public qu'il fréquente. Merci beaucoup Christophe de nous avoir fait découvrir le château Hagen ainsi que la maison Taragna. Ah mais je suis très content de t'avoir fait découvrir ce lieu. Tu fais bien de citer la maison Taragna parce que parfois, les gens me demandent si j'habite justement dans cette petite maison, si c'est la mienne. Non. Ça serait très sympa. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Histoire d'histoire, c'est fini pour ce numéro. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette découverte des petites histoires de Nouméa. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui ont partagé avec nous leurs histoires singulières. Vous pouvez encore les partager avec nous sur notre page Facebook. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501